Musique de générique Allez, c'est à tout le monde, c'est Tazorécupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 300... 300, 400 pardon, 410, les amis, 410... Euh, y'a tout qui bug. Allô ? Voilà, le PC qui a pas voulu que la vidéo se lance, enfin le truc se lance. Ah, ça marche, oui, ça marche. Donc les amis, oui, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 410 de Heiru Warriors, l'ère du fléau, notre 41ème dizaine. Oui, c'est ça. Donc c'est assez fou, c'est assez fou quand même de se dire ça. Donc les amis, voilà, donc on va pouvoir continuer. Alors déjà, souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait terminé, voilà, les missions de combat de niveau 20 au niveau... Non, niveau 21 au niveau 30, logiquement. Et donc du coup, ben, on va s'attaquer au scénario, les amis, à la suite du scénario. Parce que, évidemment, on est loin d'avoir terminé tout ça. Je crois qu'on avait déjà même préparé les personnages. Donc du coup, voilà, sachant que cette session, je l'enregistrerai normalement encore avec une autre partie la fois prochaine. Je peux pas enregistrer tout cette semaine parce que j'ai trop de boulot à faire. Donc je ne peux pas, malheureusement. Mais voilà, donc souvenez-vous, on avait terminé logiquement la fameuse, voilà, dans l'amphithéâtre basique, hein, tout simplement dans l'épisode précédent. Donc, au cas où, en mode normal, là, évidemment, il fallait s'en douter. Et donc, du coup, les amis, vu qu'on n'a plus rien dans l'épisode, là, actuellement, à faire pour le moment. Du coup, pour cela, on terminera, du coup, le prochain chapitre, hein, il faut avoir terminé le prochain chapitre pour que je m'attaque à ça. C'est une suite un peu logique, comme ça, un alterne entre scénario et tout ça, tout ça. Donc, du coup, avant, du coup, de pouvoir faire tout ça, on va s'attaquer, tout simplement, je vous avais dit, au chapitre numéro, pas 3, mais au chapitre 4, voilà. Donc, on s'était, voilà, s'était bien préparé pour la fameuse reprise Zakala. Donc, au cas où, la reprise Zakala, on va y jouer avec Impa, le, comment il s'appelle, Gidmyskysia, pardon, et la Grande Fée. Ok, l'éradication, pardon, du gang des Higas, ça sera avec Noya, Noya, Supa, pardon, et le Grand Koga. Et enfin, l'escorte jusqu'à la source, je ne sais même plus qu'est-ce que je vous avais dit, quel perso on va utiliser, je ne sais même plus, les amis. Je crois que je vous avais dit le combo Terako et je ne sais plus quoi d'autre. Donc, écoutez, bon, tant pis, c'est pas très grave, je reverrai mes épisodes, en tout cas mon épisode, la fin prochaine, parce que je vous avais dit ça dans l'épisode dernier, mais bon, on verra qu'est-ce que j'avais dit, tout simplement. Donc, les amis, c'est parti pour la reprise d'Akala, le groupe part activer les tours Sheikah, mais découvre en se rendant à celle d'Akala que la tour est tombée entre les mains des Higas et des monstres. Les Higas et les autres se lancent dans une bataille acharnée pour reprendre la tour, donc en mode normal, évidemment. Donc, on peut voir qu'un matériau exclusif à ce champ de bataille, il y a quand même pas mal de poissons, des champignons et des lézards tempo, j'ai l'impression. Donc, ouais, donc écoutez, sachant qu'il ne manque qu'un seul coffre à récupérer ici, donc écoutez, on va récupérer du coup le coffre manquant en même temps. Donc, les amis, c'est parti en mode normal, on s'est équipé avec les persos qu'on doit prendre pour faire cette bataille-là. Voilà, et les amis, j'espère en tout cas que vous êtes parti en tout cas, moi je le suis, que vous êtes tous et toutes prêts et prêtes même. Alors, ah, yes. Alors, si vous attendez, les amis, ce n'est rien, c'est le ventilo à côté de moi, je suis en train de mourir de chaud, donc si vraiment vous voulez des épisodes cet été, vous êtes obligés de subir le ventilo d'autant que moi. Ok ! Oh, what the fuck, on commence comme ça ? D'accord. Je n'étais pas prêt là. Alors, du coup, avec notre chère dame Impa, qu'on aime énormément. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien, écoutez, alors pour ma part, je vais très bien, je ne suis pas très fatigué, honnêtement, d'habitude, je suis un peu plus fatigué que ça, avec le travail que j'ai fait. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pu un peu me reposer tout tranquillement, donc ça fait un peu de bien. Donc là, du coup, je suis en forme pour au moins enregistrer ce scénario-là et peut-être le scénario prochain. Je verrai pour le scénario prochain, mais c'est parce que c'est déjà tard, mais voilà, parce que j'avais quand même, j'ai certes quand même pas beaucoup à faire, mais j'ai quand même pas mal à faire en même temps. Donc, en gros, j'ai fait beaucoup de choses. Mais oui, le petit terraco ! Le fameux gardien. Alors, du coup, c'est des gongles et des igas. Tu as vraiment cru, toi. Ok. Toi, tu meurs. Donc, comme à mon avis, ça se fera en plusieurs parties, comme d'habitude, les scénarios se font en plusieurs parties. Ok, le coffre, en fait, que j'ai oublié, il est en haut. On peut le voir sur la carte. Il est tout là-haut. Éliminer les officiers igas. Oui, t'inquiète pas. Ah, il y en a derrière. On prendra les autres persos plus tard. Quand on le voudra, pour le moment, on n'en a pas réellement besoin. Et boum ! Eh ben, putain, on les a presque entièrement défoncés. Bon, ben, voilà, c'est fait. Hop ! Merci. Ah, sorry ! Alors, du coup, le petit terraco. Ah oui, je m'en souviens de ça. Ben oui, il va prendre le contrôle du truc et il va niquer le truc. Eh oui, je m'en souviens, oui. Oui, ça fait en même temps très longtemps qu'on n'a pas fait ce scénario, les amis. Ça remonte, il y a au moins 300 épisodes de ceux-là. Donc, c'est vrai que quand même, il y a beaucoup, il y a longtemps. Il y a très longtemps. Alors, du coup, c'est parti. Le petit Bokoblin. Boum ! Tac. Boum ! Alors, ça va, pour le moment, c'est tranquille, honnêtement. Avant d'aller là, on va tout simplement se rendre en haut pour récupérer le coffre qu'il nous manque. Oh, ma fille ! Oh, elle a tellement chaud, ma petite femme, qu'elle dort par terre. La pauvre. C'est pas une chéchienne, je vous jure. Alors, du coup, normalement, le coffre que j'ai loupé... Ah oui, il était bien caché. Bon, ben, du coup, parfait. On a, du coup, tous les coffres de cette carte. Du coup, ça nous permet vraiment d'avoir tous les coffres, en fait. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, en réalité, pour le 100%, en termes de collectibles, il ne manque que ça, en fait, si on veut. Parce qu'après, il manque les collectibles, c'est des choses que le jeu nous valide. Donc, en fait, pour le 100%, on est obligé de le faire, parce que c'est le jeu qui nous le valide. Mais les collectibles, c'est des trucs qu'on récupère nous-mêmes. En fait, il ne manquait vraiment que quelques coffres, en fait. Alors. Un point aussi bloqué, oui. De nouveau, le gardien. Et boum. Alors. Et boum. Non. Absorber. Merci. Pendant que la grande fée est là. Alors. Et vous là. Halt. Merci. Et let's go. Oh, sorry. Avec les bombes à distance. BOUM. Ah oui. La méga attaque de zone. Ok. Je suis désolé, mais je pense que tu vas mourir, non ? Ah oui, totalement, je pense. Honnêtement. Ah oui. Ah, tu veux. T'es totalement décédé. Hop. Du coup, on va devoir activer le fourneau antique. Merci. Le petit fourneau antique. Et on détruit. On détruit le pont. Ah oui, il faut détruire le pont. Très mieux. Bon. Ok, tout se passe bien. Et du coup, la suite est par là-bas. Ok. Bon, bah on y va. On y va, on y va, on y va. Ça serait bien de contrôler les autres persos, je vous avoue. Mais je crois qu'on va être prisonniers après. Donc, autant laisser une pas dedans et contrôler le reste tout à l'heure. Parce que je sais qu'il y aura des... Normalement, il est censé avoir des ennemis en haut, il me semble. En haut et en bas. Enfin, de partout, en fait. Donc, honnêtement, ouais, ça serait le top. Genre, un perso s'occupe en haut. Et vu qu'on n'a pas beaucoup pris la grande fée. Donc, ça serait bien de prendre le guide de Meskiosia pour en haut. Et pour en bas, vu que c'est assez grand comme zone, on prendra la grande fée, tout simplement. Boum ! Eh oui. Merci. Ok, tu meurs. Tu as rapporté à la victoire ! Boum ! Tu connais t'arriver là. Là, on peut voir qu'il y a un gardien. Mais il me semble qu'après, derrière, on est un peu bloqué. Ah, d'accord. Activer les forneaux. Ah, ok, super. Du coup, on va rester là avec Impa, notre cher Impa. Là. Voilà. Et du coup, nous, on va avec la grande fée. Finalement, vu qu'elle était là en premier, on va se laisser là. Et on va aller avec les guides de Meskiosia ici. Je ne sais pas s'il est censé avoir des ennemis. Il me semble qu'il est censé avoir des ennemis. Ah, ben voilà. Oh, putain. D'accord. Sorry. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Attention. Bon, tout simplement, on va battre les ennemis en même temps. Et oui. Ah oui. Ok. On l'a déglingué, là. On va le déglinguer. C'était assez violent. Alors. Boum. C'est énorme, on les consomme, quoi, les machins. Allez, on va activer. Merci, on a activé le premier. Alors. Hop. Boum, 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 boum. Et boum, boum. Et comme ça, il me passe au cul du milieu. Et boum. Trop stylé. Trop, trop, trop stylé. Ready ? Ok, d'accord. Il est dernier, il faut laisser un doute. Il a manqué un. Bon, maintenant, on va activer l'autre. Tranquillement. Oh, what the fuck. Ah, c'est bon. Il va dire, what the fuck, est-ce qu'il bloque, mais c'est ça. Boum. Et voilà. Oh oui, mais c'est destructrice. C'est destructible, pardon. Putain, c'est un truc de dingue. Voilà. Boum, 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 boum. Le petit souffle. Oh oui, mais c'est magnifique. Honnêtement, la grande fée, c'est vraiment un perso tellement juicif à jouer. Si elle avait une arme un petit peu plus pétée, elle serait un petit peu plus haut niveau. Genre 80, à mon avis, même 70, ça serait énorme. Mais bon, écoutez. Elle fait quand même pas mal de dégâts, là, donc on va pas s'en plaindre. Alors. Du coup, maintenant, next. Alors, ouh là. Oh, dès qu'elle jouit, quoi. Fermez les yeux pendant qu'elle attaque. Je vous jure, fermez les yeux. Ça pourrait faire croire à quelque chose de pas très catholique, quand même. Ok. Eh, on fait pas mal comme ça. Non. Sorry. Oh, le bâtard. Ok. Tu vas tout de suite te calmer. Merci. Bon, bah, c'est que ça se passe bien. On va devoir le faire en deux vidéos, quand même, ce scénario. Attends, je l'avais prévu, mais on doit le faire en deux vidéos. Alors, on va activer. Et des moblins bleus apparaissent sur le champ de bataille, évidemment. Il fallait s'en douter. Bon, du coup, la grande fée, elle va rester là. Et nous, avec Impa, on va finir le travail ici, parce qu'il y a trop de choses. Niveau 66 ! C'est génial. Du coup, là, on est un peu plus pu... Enfin, un petit peu plus puissant, pardon, que d'habitude. Et ça, c'est très bien. Ouais. C'est même très, 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 très bien. On soit un peu plus... Un petit peu plus puissant. Ah oui. Alors, du coup... Allez, s'il te plaît. Merci. Il y a énormément de... De gas. 700 KO, quand même, mais de rien. 700 KO. Et boum. Et... Lâche. Allez, absorbe. Mais absorbe le symbole. Ok, merci. Non, mais dis donc, j'allais dire. Ok. Châtivant. Hop, du coup. Et maintenant, vous, là. Vous êtes un milliard. Vous êtes totalement un milliard. Merci. Eh oui. La destruction immédiate. Voilà. Maintenant, il ne manque plus que quelques ennemis dans le fort. Enfin, dans l'avant-poste. Et boum. Merci. Alors. Il n'y a pas à dire, mais en fait, honnêtement, t'as l'impression de faire un métier, je vous jure. En fait, il devrait y avoir un métier Hyrule Warriors, je vous jure. J'ai l'impression, honnêtement, d'en faire un métier, limite. Alors, certes, pas payé, mais bon. C'est un peu la même chose, quoi. J'ai vraiment l'impression d'en faire un métier, là, actuellement. Au point où j'ai l'impression de jouer, mais... Comme un pro, en fait. Vraiment, sans me... Vouloir me vanter de ouf. J'ai vraiment l'impression de jouer comme un pro. Hop. Allez, go. Et oui, le petit sanctuaire. Et boum. Bon, honnêtement, j'aimerais bien devenir géant. Et boum. Et boum. Ah oui, c'est vraiment immédiat, quand même. Allez, là, il y a pas mal d'ennemis encore. Boum. Ah oui, c'est vraiment génialissime. Je vous le montrera plus de deux fois. Ok. Et encore, là, c'est même pas besoin de... De vouloir devenir géant, parce qu'en fait, ici, on peut les défoncer. En un claquement de doigts. Par contre, là, ça va être assez important. Et boum. Et boum. Et voilà, 1000 KO, c'est ce qu'il faut faire. Alors, du coup, maintenant, le pro... J'aimerais bien redevenir géant. Donc, on va directement faire plein de petits combos, tranquillement. Et boum, boum, boum. Tac, 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 yes, slash. Et boum. Et voilà, magnifique. C'est tellement bien, honnêtement, c'est tellement badass. Parce que là, il y a tellement d'ennemis que devenir géant, ça va beaucoup nous servir. Surtout pour là, vous voyez, boum. Ça élimine énormément d'ennemis en même temps. Genre là aussi. Boum. Voilà. Alors, je ne sais pas où il est le mobling bleu qui est apparu. Qu'est-ce qu'il y a un mobling bleu qui est apparu ? Mais où, je ne sais pas du tout. Alors, soit je l'ai rêvé, soit je ne sais pas. J'ai peut-être fumé, en fait. Donc, je ne sais pas. On va juste, histoire de... Vu qu'on a un petit peu de géantisme en nous. Boum. Et bien, voilà, c'est vraiment ultra pété comme attaque. Et là, vous savez quoi ? Vu que les ennemis là. Boum. Et voilà. Allez, go. Et il se lâche. Par contre, on évite. Non. Tu as de la chance. Ce n'est pas du tout ce que je voulais viser. Ce n'est pas du tout toi. Ah, il est là, le mobling bleu. Mais qu'elle voulait. Je ne vois même pas, quoi. Aveugle sur 1000, quoi. Non, mais vraiment. Boum. Boum. Et bien, voilà. Hop. Non. Héhé. Je t'ai eu, là. Et boum. Et voilà. On a réussi à activer l'avant-dernier fourneau. Il ne manque plus que le dernier, les amis. Mais je pense que, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'on est arrivé à 20 minutes. Eh oui. On est arrivé à 20 minutes. Alors, je pense que, du coup, on le finira la fois prochaine. Il a même de fortes chances. Parce qu'à mon avis, après, il faudra juste entrer, enfin, pénétrer dans le... Dans la... Dans Akala. Carrément dans la forteresse d'Akala. Donc, logiquement, on termine ce scénario dans l'épisode prochain. Merci de m'avoir suivi, en tout cas, pour cet épisode, les amis, numéro 410 de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. On se retrouve, du coup, les amis, demain pour l'épisode 411. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Hey, peace.